Musique Hello hello, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo Comment bien organiser son année ? Vous voulez des astuces et des conseils ? Pour ma part, pour cette année, j'ai décidé de bien me lancer dans mon année Pour ça, j'ai été sur internet et j'ai fait des recherches J'ai recherché des petits semeniers Je les ai imprimés, j'en ai trouvé deux J'ai trouvé celui-ci et j'ai trouvé également celui-ci Je les ai imprimés et je les ai plastifiés Et je me suis dit que comme ça, je peux écrire dessus au Faitre Véléda Ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus pratique pour la semaine Et je pense que je vais l'accrocher dans un endroit visible Peut-être ici, à côté de moi Musique J'ai également pensé cette année à me faire des fiches Ce qui est pratique, faire des fiches méthode Où on met le thème, le chapitre Votre chapitre 1, 2, 3, autre Vous mettez le nombre de pages Et vous mettez, vous commencez par mettre vos grandes notions Les définitions Musique Autre petit conseil, c'est Les fluos Je crois que tout le monde les a Personnellement, moi, chaque fluo correspond avec quelque chose C'est-à-dire, le bleu, c'est plus pour les dates Et c'est ça pour chaque fois, dans tous mes cours C'est la même légende Bleu, pour les dates Rose, c'est plus pour les définitions Le orange, c'est plus pour mes mots-clés Les mots-clés dans les cours à retenir Et le vert, c'est plus pour les choses importantes du cours Quand on est prof, ils disent souvent Attention, ça c'est important Ben, je mets en fluo En fluo vert C'est beaucoup plus pratique Ceux qui sont plus sur le visuel des cours Faites-vous des schémas Je sais pas, des schémas peut-être Vous mettez, vous savez, au milieu Et vous mettez ensuite des traits Sur ce à quoi il vous fait penser Quelle date vous avez sur ce mot-là Quelle personne importante Bonne méthode C'est la méthode du porte-clés Alors, j'ai essayé cette méthode Elle est très, très pratique Vous achetez un rond de porte-clés Ça coûte pas très, très cher Et vous faites Vous prenez des feuilles blanches Et vous les découpez en rectangles Ou en carrés Peu importe Et ensuite, ce que vous faites C'est que vous mettez le chapitre Sur la première page Et derrière, vous allez mettre Par exemple, la définition Le titre de la définition Et derrière, vous mettez la réponse C'est-à-dire la définition complète Et vous vous entraînez Et comme c'est un porte-clés Il sera automatiquement sur vos clés Et donc ensuite, vous l'aurez en tête Et ce sera beaucoup plus facile Puisque dès que vous sortez vos clés Ou dès que vous êtes quelque part Vous pouvez du coup relire Et vous dire Ah oui, c'est vrai, c'est ça Bon, sortez pas votre porte-clés en courant Surtout pas pour le contrôle Ce que vous pouvez faire aussi C'est prendre soin de vous Prenez soin de vous Et prenez du repos Parce que réviser tout le temps C'est pas très drôle avant le contrôle Donc moi, je prends soin de moi avant Je sais que ça me détend Et je fais des masques Ou alors je regarde des séries En rangeant du pop Je prends du temps pour moi Je me vais au ciné ou autre Pour moi, me stresser aussi pour la veille d'un contrôle ou autre Je prépare mes affaires en avance Tout ce qui est make-up Et préparer en avance Mes affaires Ma tenue prépare en avance Mes chaussures Je sais que mon sac est fait C'est beaucoup plus pratique Comme ça, quand je me réveille J'ai juste qu'à me préparer Et c'est simple Sinon, ce que je préfère C'est avoir des ponses bêtes Alors moi, j'ai des ponses bêtes Je sais pas si vous, vous en avez Moi, j'ai des ponses bêtes Je les ai achetées sur Wish Ils m'ont pas coûté très très cher Mais voilà Plusieurs ponses bêtes Et la chose importante à ne pas oublier, évidemment Et vous le mettez sur votre table de nuit Comme ça, dès que vous vous levez Vous devez regarder votre table de nuit Enfin, c'est automatique Moi, je regarde tout le temps ma table de nuit Et vous avez des choses importantes à faire Si vous ne devez pas oublier Par exemple, prendre vos tennis Vous les mettez Ou alors, vous les mettez à côté de vos sacs Mais en tout cas, vous ne pouvez pas oublier Si vous avez des ponses bêtes Et c'est ça qui est bien Vous savez que quand je suis beaucoup stressée Ou quand je suis très énervée Quand il y a beaucoup de tensions ou autre Moi, j'utilise de la lavande Je sais que la lavande a des vertus Et qu'est-ce que ce sont des vertus ? Pour le stress ou autre Elles sont bien Donc ça apaise Ça détend la personne Et honnêtement, j'adore l'odeur de la lavande Donc je mets une petite bouchée à la lavande ou autre Les huiles essentielles de la lavande aussi, c'est pas mal Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo Et à la commenter si elle vous a plu Pour nous dire aussi si vous en voulez d'autres Des vidéos comme ça Avec des conseils ou autre En tout cas, prenez soin de vous Et en attendant, on vous aime Bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz